Yo les diolistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo ensemble où je vous présente tout simplement les Fumko Pop Yu-Gi-Oh comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre de cette vidéo. Je vous avais déjà parlé de ces Fumko Pop il y a quelques temps, au tout début de ma chaîne, je vous mets même pas le lien de la vidéo tellement qu'elle n'est pas intéressante, c'était vraiment les débuts, je savais pas exactement comment m'y prendre, mais voilà je vous en avais déjà parlé, personnellement j'adore les Fumko Pop, je vous mets une petite photo de ma collection juste ici, j'en ai vraiment beaucoup, et voilà quand j'ai su qu'il y avait des Fumko Pop Yu-Gi-Oh qui allaient sortir, évidemment je me suis précipité sur l'achat de ces Fumko Pop, je les avais à la base précommandés, la précommande n'est jamais arrivée, et puis voilà c'est pas forcément ma priorité financière, donc je les avais pas achetés de suite, il y a quelques temps mon ami m'en a offert deux, ma copine m'en a acheté deux dans un magasin, quand on est tombé dessus par hasard en fait tout simplement, et puis les deux derniers je les ai eus gratuitement, donc je vais vous expliquer comment à la fin de cette vidéo, c'est possible que ça ne vous intéresse pas, donc pour ceux que ça n'intéressera pas, vous pouvez passer la vidéo, je vous dirai au revoir, et vous pourrez l'arrêter à ce moment là, je continuerai l'explication juste après, juste ça permet de gagner un petit peu d'argent, de récupérer un petit peu d'argent plutôt sur vos achats, et ça permet également, vous allez voir, de pouvoir soutenir la chaîne totalement gratuitement, si ça ne vous intéresse pas, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le dire dans les commentaires, vous n'êtes pas obligé de lâcher votre haine dans les commentaires, c'est pas très intéressant pour tout le monde, il n'y a aucun intérêt à ça, donc si vous n'intéresse pas, ne regardez pas cette partie, et voilà, tout simplement, bref, on va passer sur la deuxième caméra, et on va aller voir un petit peu tout ça. Donc les 4 Finko Pop sont juste ici, on commence par Yami Yugi, qui est assez sympa, franchement je le trouve plutôt joli, donc on va passer rapidement sur la boîte, les boîtes de Finko Pop sont toujours un peu les mêmes, juste l'arrière change, ou ici on a quelques petits symboles égyptiens, et on voit ici qu'il y a les 4 Finko Pop qui sont sortis, donc Yami, Seto, le Blue Eyes et la Dark Magician, voilà, donc ça c'est Yami, on va se le regarder en détail tout à l'heure, du coup, qui va avec, on a la Magician des Ténèbres qui est juste ici, hop, le petit Kaiba, qui est assez sympa, et le Blue Eyes qui est juste ici, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les débox, parce que je ne les ai pas encore ouverts, et puis on va les mater plus en détail ensemble un petit peu pour voir ce que ça donne. Ok, donc là les 4 Finko Pop sont sortis, malheureusement comme vous avez pu le voir, la Magician des Ténèbres a une trop grosse tête, je pense que c'est sa chevelure et son chapeau, et ça fait qu'elle ne tient pas debout, alors c'est pas très très grave, parce que là j'ai des boxes pour vous les montrer, mais je vais les remettre dans la box après, donc c'est pas un souci. Pour vous imager ça, c'est des figurines qui valent grosso modo 15€ en unité, donc là il y a 60€ de figurines, et voilà, tout simplement. Donc la première figurine que j'en cours à regarder ensemble, c'est la figurine de Yugi, donc les Finko Pop ont la particularité d'avoir une grosse tête et un petit corps, et reprennent la plupart des choses qui existent aujourd'hui, que ce soit du Pokémon, non il n'y a pas de Pokémon d'ailleurs, que ce soit de l'anime, du film, du dessin animé, tout un tas de choses, énormément de choses, et voilà, quand il y a eu les Finko Pop Yu-Gi-Oh, forcément j'étais trop hypé sur le sujet. Il a un petit playset de cartes dans les mains, c'est dommage, on ne voit pas ce que c'est. On a le petit Pulse du Millennium qui est là-bas, donc on voit bien que c'est Yami Yugi, parce qu'il a des grosses sources niles. Les cheveux sont assez bien foutus, du moins c'est assez compliqué je pense, de faire les cheveux de Yugi, de par sa complexité, parce que quand même, les cheveux de Yugi c'est un autre monde. Et du coup, c'est pas trop mal, je trouve que Yugi est assez bien foutu, je la trouve assez jolie, alors après moi je vais la laisser dans la boîte, parce que vraiment je suis fan, j'adore vraiment ces Finko Pop, et du coup je vais les laisser dans la boîte, parce que je les trouve vraiment trop jolies pour pas qu'ils s'abîment, mais voilà, je les trouve assez sympa. La petite Magicienne des Ténèbres, hop, big up, la Magicienne qui est juste ici, je vous mets le lien de la vidéo d'ailleurs, juste là, que j'avais pu faire en perle Hama en fait, tout simplement. Donc la Magicienne elle a son petit bâton, franchement je trouve que globalement c'est assez bien foutu, alors après on peut chipoter, on peut voir des défauts, là on voit qu'il y a des défauts juste ici, pareil sur Yami Yugi, j'ai vu qu'il y avait des défauts dans les cheveux, après ça reste des figurines à 15€, faut pas demander autant de détails que des figurines à 100 ou 150€, mais globalement je trouve que la Magicienne est assez sympa quand même, enfin je pense que ça doit pas être facile, mine de rien, de faire des figurines fidèles aux personnages qu'on connaît, donc mine de rien je trouve que c'est pas trop mal. Le petit Kaiba, qui est assez joli également, je trouve que les corps sont vraiment bien faits, les détails sont assez intéressants, on reconnaît bien Kaiba au premier coup d'œil, avec même le petit colis en métal, etc., et puis la coupe de Kaiba qui est assez emblématique, il a également une petite carte dans les mains, alors évidemment on voit pas ce que c'est, on peut imaginer que c'est un dragon blanc aux yeux bleus, et on termine justement avec le dragon blanc aux yeux bleus, que je trouve vraiment, vraiment magnifique, pour le coup, vraiment il est sympa de ouf, on voit toutes les écailles, toutes les carcasses, la carcasse du monstre, on voit la gueule à l'intérieur, on voit même le palais, enfin vraiment je trouve ça super bien foutu, c'est assez sympa, ça reste des fumes copop, donc grosse tête, petit corps, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça, moi perso j'aime bien, après voilà, tout se défend, je comprends votre point de vue, je le respecte, tout au moment que vous respectez le mien, il n'y a pas de problème, et du coup celui-là, enfin du moins il est plus lourd que la magicienne, et pourtant du fait qu'il ait une queue en fait, pour pouvoir se poser, hop, ça ne bouge pas, alors que la magicienne malheureusement, il ne tient pas quoi, tout simplement. Donc voilà, moi personnellement, le préféré du lot, ça va quand même être le dragon blanc, après j'aime beaucoup Yugi quand même, avec le petit puzzle et tout, franchement, on voit même les détails du puzzle, franchement c'est bien foutu, mais il n'a rien je trouve, voilà, bon c'était une vidéo assez simple, assez rapide, je sais qu'elle ne sera pas constructive pour beaucoup de personnes, et si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas très grave en soi, moi ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, et puis voilà, tout simplement, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si l'astuce dont je vous ai parlé en début de vidéo vous plaît, vous pouvez continuer la vidéo, si ce n'est pas le cas, et bien je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire de nombreux duels et collections de cartes, et surtout à bientôt, allez ciao ! Donc si tu es encore là, c'est que tu es forcément intéressé ou intrigué, par ce que j'ai pu dire en début de vidéo, et je te le confirme, les deux Fingopop qui sont juste ici, ils sont arrivés gratuitement à la maison, je ne les ai pas payés, et tout ça grâce à MyMerrys, MyMerrys c'est quoi ? C'est tout simplement un site qui te rend de l'argent, sur ce que tu achètes sur l'un de leurs sites partenaires, grosso modo, et des sites partenaires, ils en ont plus de 1000, exemple, tu achètes un ordinateur à 500€ sur Amazon, sur ces 500€, tu vas récupérer 3 points par tranche de 10€, ce qui fait que tu vas récupérer plus ou moins 150 points, sachant que 1 point, 10 points égale 1€ sur MyMerrys, grosso modo, sur ton achat de 500€ initial, tu vas récupérer 15€, c'est pas énorme, je te l'accorde, sauf que 15€, ça te paye une sacoche ou une souris par exemple, et c'est gratuit, pour utiliser MyMerrys, tu as juste à créer un compte, activer l'extension, quand tu es en train d'acheter ton produit, et c'est tout, ça prend un petit peu de temps pour qu'ils valident, et qu'ils vérifient en fait, tout simplement que tu as bien utilisé MyMerrys pour acheter ton produit, mais une fois que c'est le cas, une fois que c'est vérifié, que tout est bon, tu vas être crédité de tes points directement sur ton compte, et une fois que c'est le cas, admettons que tu es 20 points, 200 points pardon, ça correspond à 20€, et tu vas pouvoir acheter n'importe quel produit sur un de leurs sites partenaires d'une valeur de 20€, tout simplement. tout ce que je viens de te dire à l'instant, c'est assez basique, le cashback c'est quelque chose qui existe depuis super longtemps, simplement MyMerrys sont assez intéressants en termes de retour sur ce que tu achètes, en fait tout simplement, tu as plein de choses, plein de sites qui te rapportent 10€ par 10 points, enfin voilà, il faut faire la liste de tous les partenaires, mais voilà, globalement je t'ai donné un exemple tout à l'heure, il y en a encore plein d'autres qui sont bien plus intéressants, tout à l'heure je t'ai dit dans la vidéo que tu pouvais soutenir la chaîne gratuitement, grâce à MyMerrys, et oui, effectivement, quand tu t'inscris, tu peux utiliser mon code par 1 qui s'affiche juste ici, code par 1 qui va me créditer tout simplement 200 points, 200 points que je vais utiliser pour, une fois cumulé, vous faire des vidéos d'ouverture comme aujourd'hui, puisque c'est le cas, je vous ai ouvert une partie, je vous ai présenté une partie de ces Finkopop grâce au point MyMerrys, et autre partie que je peux utiliser pour des concours, par exemple, je vous fais régulièrement des concours, vous en êtes tous très contents, et bien ça me permet ce genre de choses, mais c'est pas tout, en plus de créditer 200 points à Monster Reborn quand tu t'inscris avec mon code par 1, et bien tu vas récupérer toi 100 points, donc oui, je suis en train de te dire que simplement en créant ton compte, en utilisant mon code par 1, tu repars avec un petit 10 balles à dépenser sur un des sites partenaires de MyMerrys, gratuitement, tu n'as rien d'autre à faire que d'inscrire mon code par 1 au moment de ton inscription, bref, j'ai essayé de synthétiser le plus facilement possible MyMerrys, en t'expliquant ce que tu pouvais apporter à la chaîne, ce que MyMerrys peut t'apporter, et voilà, globalement ça fonctionne comme ça, ça te permet de récupérer de l'argent sur ce que tu achètes, et après tu fais ce que tu veux de cet argent-là, alors évidemment, pour récupérer de l'argent, il faut acheter, donc si tu n'achètes pas sur internet, ça n'a pas d'intérêt pour toi, mais tu peux toujours t'inscrire, et le jour où tu as besoin, et bien tout simplement, tu connaîtras l'astuce, et tu pourras récupérer quelques petits euros par-ci, par-là. Si vous avez des soucis avec l'utilisation de MyMerrys, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, je réponds assez rapidement, normalement, surtout sur Twitter, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça sera avec grand plaisir que je vous réponds, et je vous guide dans votre démarche via MyMerrys. Cette petite vidéo est maintenant terminée à 100%, il n'y a pas de partie surprise par la suite, donc je vais tout simplement vous dire une deuxième fois, au revoir, prenez soin de vous doublement, du coup, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout, à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501